Shalom, shalom mes frères et soeurs, que Dieu vous bénisse ce matin. Excusez-moi, je ne vais pas rester longtemps, mais puisque il y a mes frères et soeurs qui m'ont posé beaucoup de questions, je vais répondre rapidement ce que Dieu m'a dit de vous dire. Et comme ça je prendrai mon temps pour vous décortiquer ce que Dieu m'a dit. Frères et soeurs, tels que vous me voyez, je me disais que j'étais mariée. Pourquoi je le dis ainsi ? Parce que Dieu nous a dit de faire recours à lui dans tout ce que nous faisons, de lui demander. Mais moi, je lui avais posé la question, je lui avais demandé de savoir si l'homme en question avec lequel je devais me marier, qui allait me doter, c'est pour ça que je parle de mariage, je ne parle pas de quelqu'un avec lequel tu vis qui ne t'a pas marié. Parce que c'est la dot que notre Dieu agrée. Ça n'a rien à voir avec le mariage de mairie, tout ça, puis on porte les bagues. Non. Alors j'avais prié pour demander à Dieu de me dire si cette personne qui demandait ma main et qui voulait me marier était l'homme que lui, l'éternet des armées, m'avait prédestiné avant la fondation du monde. Frères et sœurs, dans ma désobéissance, je n'avais pas entendu le oui de mon Seigneur. Et le monsieur et moi, on est allés se marier. Ils ne m'avaient même pas encore doté. On allait faire notre sorcellerie pour sortir, soi-disant qu'on s'aimait. Frères et sœurs, et c'est après des années qu'il y avait des conflits entre lui et moi et qu'il n'a pas demandé ma permission. Étant fâché, il voulait me faire plaisir. Il allait voir ses parents, ses parents sont allés voir mes parents, sans mon accord. Et mes parents m'ont convoqué pour que j'accepte ce mariage-là. On dit qu'il faut pardonner. Frères, et c'est comme ça qu'il m'avait doté. Donc je n'avais pas eu le hockey de l'éternel. Et on avait fait sept dotes-là. Après ça, la paix n'avait jamais régné jusqu'à ce qu'il y ait des problèmes. Et que le monsieur et moi, on se sépare. Frères et sœurs, je vous parlerai de moi, ma propre vie. De désobéissance que j'ai menée jusqu'à ce que l'éternel mette la main sur moi. Et jusque-là, je suis encore dans la désobéissance. Parce que ce n'est pas comme ça que Dieu voulait que je sois. Alléluia, merci Seigneur. Après ça, je dis, bon, puisque le mariage en question est gâté. Je donne ma vie à l'éternel. Cette vie qu'il fallait que je lui donne avant de faire toutes ces bêtises-là. C'est maintenant que je prends la décision. Seigneur, je te donne ma vie. Je suis allé m'acheter une bague, Seigneur, que j'ai mise dans... Excusez-moi, mes frères et sœurs, mais... Oh, Seigneur, mes malheurs me font rire et ça me fait pleurer. Si vous me voyez pleurer tout le temps, là. Je pleure sur mes péchés. Quand même que l'éternel me dit que je t'ai pardonné. Ton nom est écrit dans le royaume des cieux. Je pleure sur mes péchés. Parce que mon père ne mérite pas tout ce que je lui ai fait et que je continue de lui faire. C'est pour ça que je pleure. C'est pas parce que je regrette... Comment je veux dire ça? C'est pas parce que... Saint-Esprit, rappelle-moi s'il te plaît, mon père. C'est pas parce que... Merci Seigneur. C'est pas parce que je n'ai pas confiance... De ce que Dieu m'a dit. Je crois. Quand il m'a dit que je t'ai délivré, ton nom est écrit dans le royaume des cieux. Je devrais complètement jouir. Donc, je jouis de ça. Mais dès que je pense à tout ce que j'ai fait à mon Dieu. Et que je ne sais pas ce que je suis en train de faire en ce moment. Qu'ils sont affichés à ses yeux. Vu la crainte, l'amour sincère que Dieu a pour moi. Je me dis que ce que je devais faire pour lui, je ne le fais pas assez. Voilà les raisons de mes pleurs et de mes cris. Alors, je suis allé m'acheter une bague. J'ai mis ça dans mon doigt. Je dis, Seigneur, je me marie à toi aujourd'hui. Je voulais me faire travailler, mettre de l'argent ensemble. Inviter des gens à m'acheter une robe pour aller à la mairie. Quand les gens allaient me demander, quel est ton mari ? J'allais leur déclarer que c'est le Seigneur Jusquie Nazareth. Pour qui me marie ? Frères et soeurs. Voilà l'idée que j'avais. J'ai acheté la bague, je l'ai mise. Et un bon jour, la bague a disparu dans ma main. J'ai dit, Seigneur, mais où est-ce que j'ai mis la bague ? Je l'ai cherchée, je ne l'ai pas retrouvée. Je cherchais cette bague-là. Ah, qu'est-ce qui se passe, mon père ? Jusqu'à ce qu'un jour, à la louée, j'ai fini de prier. Je vais me coucher, je fais un songe. Dans le songe, on était à la gare de train. Beaucoup de personnes, on s'apprêtait à voyager. Pendant qu'on attendait, on dit, le train arrive. Le train est venu. Et du coup, le train a pris que, je crois, trois personnes. Pendant qu'on attendait pour partir, le train a commencé à démarrer. J'ai dit, non. Comment moi, depuis des heures, je suis là, j'attends ce train-là. Et il prend trois personnes pour partir. Moi, je vais courir après ce train-là. J'ai attrapé le, comment on l'appelle, les gens qui sont devant les trains, qui distribuent les billets. J'ai attrapé la porte. Je me suis accroché à la porte. Et le train filait. On dit, il faut descendre. Je lui dis, je ne descends pas. Il faut que je parte aussi. Le monsieur a dit, mais pour partir, ce n'est pas là qu'il faut rester. C'est derrière le train, là-bas, parce que c'est là où tu es. Tu vas tomber. Je lui dis, Seigneur, je m'accroche à ce train-là. Fais que je parte aussi. Et j'ai attendu une voix qui m'a dit, le sac que tu as, jette-le, sinon tu ne pourras pas partir. Et qu'est-ce que j'avais dans ce sachet? J'avais des bijoux. J'avais des bijoux, frères et soeurs. J'avais des perles, des bagues. On dit, jette le sachet que tu as, mais sinon le train va te laisser. Dès que j'ai jeté le sachet des bijoux que j'avais à main, le train s'est arrêté. Et une force est venue me prendre, là où je m'étais accroché, pour m'amener derrière le train. On m'a dit, rentre maintenant. Tu allais perdre ta richesse. Que je t'avais donnée, par ta désobéissance. Allô, là-bas. Moujoukoujou, tchou, alléluia, Seigneur. Routata, alléluia. Tu allais perdre ta richesse. Que je t'avais donnée. À cause de ta désobéissance. Je vous donnerai les passages bibliques et tout ça, mais rapidement. Je vais revenir après. Mais c'est pour que vous comprenez. Et le train s'est ouvert, je suis rentré. On est parti. Frères et soeurs. Et je me suis réveillé. J'ai dit, Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Dieu dit, je suis le même Dieu, hier, aujourd'hui, éternellement. Ma parole ne change point. Je ne suis pas venu pour aboulir la loi, mais puis l'accomplir. Va lire. Exode, chapitre 20, verset 23. Je vais prendre ma Bible, rapidement, je vais lire. Dès que j'ai ouvert la Bible, je voulais lire net. Le ténèbre a lu, pour moi. Il m'a dit, tu ne feras point d'être Dieu d'argent et d'être Dieu d'or. Pour me les associer. Frères et soeurs. Tu ne t'en feras point. J'ai commencé à trembler. J'ai pris mes bijoux, là, en question. Tout ce que j'avais. J'ai dit, Seigneur, je te demande pardon. Donc, la bague, c'est toi qui l'as prise. Je te demande pardon pour ça. Frères et soeurs. Je vais vous parler après. Depuis ce jour-là. Dieu m'a dit, bague, bijoux, tout ce que j'ai. Plus jamais. Et j'ai pris la décision de ne plus jamais porter les bijoux. Les bagues et tout ça. Frères et soeurs. Alors, je suis là pour vous dire. Vous tous qui êtes mariés. Dieu nous a dit. De ne pas porter les bagues. Même les bagues de mariage. Je vous dis que j'avais acheté une bague que je n'avais pas portée. Et je me disais que j'étais la femme de l'éternel des armées. Donc, je me suis marié à mon Dieu. Ma bague, là, c'est ce que j'ai mis. Quand je vais dehors, quelqu'un me drague là. Je lui montre mon doigt. Dieu. Je l'ai dit, je suis marié. Fous-moi la paix. Seigneur. Elle est la compassion de moi. Oh Dieu. On me dit, qui est ton mari ? Je lui dis, Jésus-Christ Nazareth. Eh ! Tu es la femme de Jésus. On me dit, non, toi, là, on ne peut rien faire avec toi. Je lui dis, si tu viens là, tu vas souffrir. Frères et soeurs. Et les gens me fuient. On me dit, mais c'est là qui m'aime. Mais toi-même, qu'est-ce qu'il y a ? Dieu vous dit vrai, ce que je suis en train de vous dire. Jusqu'à ce que mon Dieu me dit d'oublier cette histoire de la bague, que les bagues là, que j'avais dans le sachet, dans la révélation qui m'a montré. Si j'ai ça, je ne vais pas rentrer au royaume des cieux. Je reviens pour vous dire, alors vous, qui avez les bagues de mariage, j'étais là, frères et soeurs. Pour le voile que je porte, Dieu m'a dit, il faut qu'on se voile. Dieu dit que nos cheveux, nous les femmes, nos cheveux sont sa gloire. C'est pour ça qu'il nous dit de nous voiler. Donc si tu vas à l'église, il faut te voiler pour aller à l'église. Si tu sors de l'église, que tu ne veux pas te voiler, tu n'es pas obligé. Mais seulement Dieu a dit, celles qui ne se voilent pas, l'ennemi passe par là pour l'attaquer. Quand tu es, tu es couverte, tu ne désobéis pas. Tu as couvert tes cheveux, tu ne désobéis pas. Mais quand la tête n'est pas ouverte, elle n'est pas couverte, tu es dans la désobéissance. Et ce n'est pas là que l'ennemi passe. Frères et soeurs, les pantalons que Dieu nous a dit ne sont pas portés. On ne peut pas les porter, même sous nos jupes ou bien nos robes. Frères et soeurs, il faut acheter des jupes ou bien des robes qui sont lourdes pour les porter quand tu es à l'Occident. Ça fait 23 ans que je suis aux Etats-Unis ici, frères et soeurs. Et ça fait maintenant six ans plein que dans la neige, je ne porte pas de pantalons. J'ai arrêté de porter les pantalons, je ne mets pas les pantalons sous mes trucs. Mais vous connaissez mon secret. Quand on dit qu'il y a la neige là, je sors ma tête dehors et je déclare la parole de l'Éternel. Je dis, Seigneur, tu m'as dit de ne pas porter les pantalons. Je ne veux pas boire la neige ici, où je suis là. Donc il fait froid, mais pas de neige. Pour que moi, je puisse sortir dehors. Je dis, toi, tu m'as dit de marcher. À cause de ta gloire. Ne pas que je me mette en pantalon. Je ne veux pas voir. Dieu a dit que la langue est au pouvoir de la vie et de la mort. Frères et soeurs, Dieu nous a enrichis. C'est pour ça qu'il nous dit de garder sa parole. Si tu gardes sa parole, que tu as des problèmes, que tu déclares la parole de l'Éternel. Tu finis de déclarer, puis il faut oublier. Il ne faut pas veiller sur la parole pour dire, bon, puis Dieu a dit, puis j'ai dit ça. Je vais voir ce qui va se passer. C'est lui qui veille sur sa parole pour l'exécuter. Le Seigneur jusqu'à Nazareth. Jérémie chapitre 1, verset 12. Si je ne me trompe pas. Je vais revenir après. Je vais vous dire, frères et soeurs, alors pas de pantalon sous les jupes, pas de bijoux. Les bijoux, quand tu les mets, mes bijoux, je n'avais pas donné cadeau parce que Dieu ne l'a pas porté. Tu vas donner cadeau à une personne, mais c'est pour tuer la personne. Il a dit ne tuer point. Non, moi, j'ai pris pour moi, pour aller vendre. Là où j'avais à jeter, Jésus allait donner à la personne. Pour que la personne me donne mon argent. Et c'est quand je suis revenu, Dieu m'a dit, je ferai mieux de jeter les bijoux. Parce que quelqu'un d'autre va aller acheter pour porter. Pourtant, il a dit, il n'a pas porté. Donc, le reste que j'ai retrouvé dans mon placard partout, j'ai jeté, je mets, je jette. Tout ça là, brûle, jette, mèche, brûle, jette. Que Dieu vous bénisse. Je vais revenir après. Que la gloire de l'Éternel lui revienne. Je vous aime beaucoup. Merci Seigneur, que toute ta gloire te revienne. S'il te plaît, toi qui verses ta parole, convainc mes soeurs et mes frères. Benis-nous tous pour ta gloire, non-puissante Seigneur, Jésus-Christ, Nazareth, que j'ai prié. Shalom, shalom. I love you guys. Bye.